Qu'est-ce qu'une pierre d'alumine naturelle ? Connue et utilisée depuis l'antiquité, la pierre d'alumine naturelle est présentée dans plusieurs régions du monde, notamment l'Asie mineure et l'Amérique du Sud. C'est un sulfate double d'aluminium et de potassium qui se présente sous la forme d'un minerai plus ou moins transparent et possède des vertus astrégentes et hémostatiques. Il existe aussi une version reconstituée. Cette pierre d'alumine, dite de synthèse, est constituée de sulfate d'aluminium et d'ammonium. Il provient de l'industrie chimique. Son éthique fait émotion d'ammonium à l'eau. Depuis quelques années, cette dernière est parfois intégrée à la formule de certains d'odorants en spray, stick ou billes, dits à base de pierre d'alumine. La pierre d'alumine naturelle est un antitranspirant, c'est-à-dire qu'il bouge les glandes sudoripares ou sudorales, par un effet mécanique et limite la transpiration, alors que le d'odorant permet seulement de masquer les odeurs. Après l'avoir humidifié, on l'utilise directement sur des vaisselles propres et sèches. Elle ne tâche pas les vêtements et reste efficace jusqu'à 24 heures. Vendue en pharmacie et matazin bio, elle coûte entre 5 et 10 euros et peut durer plusieurs années, en fonction, bien sûr, de la fréquence d'utilisation. A la base, je ne l'ai pas choisi pour des raisons écologiques. Je cherchais un produit d'odorant facile à utiliser et pratique à transporter, même en avion. Elle est parfaite pour cela. En plus, elle évite toute odeur de transpiration. Je suis moi-même étonnée de son efficacité, même avec des températures élevées. La pierre d'Alain s'utilise principalement en diodorant, car c'est un anti-transpirant naturel qui régule la sueur, mais ne bouge pas les pores de la peau. Le flux de transpiration est atténué sans être totalement stoppé, pour ne pas trop aller contre la nature, mais les odeurs sont, quant à elle, bien maîtrisées. La pierre d'Alain n'est pas seulement un anti-transpirant. Elle peut s'utiliser dans d'autres contextes. Elle est efficace pour calmer les irritations et les sensations de brûlure après le passage du rasoir. Elle peut donc s'utiliser en après-rasage. Elle est aussi une aide contre les bobos du quotidien, tels que les piqûres d'insectes ou les coucures. Dissous dans de l'eau, la pierre d'Alain peut aussi servir d'adoucissant pendant une lessive. La pierre d'Alain ne conviendrait pas à toutes les peaux, notamment aux peaux sensibles, qui peuvent faire des réactions allergiques, après l'avoir utilisée. Contre la transpiration, les personnes ayant la peau sensible optent plutôt pour les cosmétiques naturels. Mais la pierre d'Alain, comme l'eau, n'emporte pas forcément l'adhésion générale. Des mangeaisons, sécheresse de la peau, rougeurs, sont des réactions non désirées que des consommateurs ont constatées après une utilisation prolongée de ce minéral. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada